Salut ! Alors aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui s'appelle Le soir du chien de Marie-Hélène Laffont Qui est sorti en 1996 et qui a reçu le prix Goncourt lycéen je crois Alors petit conseil, souvent les prix Goncourt lycéen ou les prix lycéen de manière globale Je trouve que c'est très souvent de très bons livres, très accessibles Donc voilà, petit conseil, si un jour vous savez pas quoi lire ou quoi acheter Ce sont souvent de très bons livres Donc voilà, on est armé avec... on a monté et un brouillon Pour pas se perdre, parce que moi je suis sujette à la digression Donc Le soir du chien, de quoi ça parle ? En fait, la structure du récit en elle-même est très parlante Dans la forme même, il y a quelque chose qui est dit sur le fond de l'histoire En fait, je vais spoiler Le truc c'est que je crois sincèrement qu'il y a des livres, c'est pas grave si on les spoil Et je pense qu'on ne lit pas Marie-Hélène Laffont pour être surprise En gros, je vais vous parler de tout le livre Mais je crois que l'intérêt de Marie-Hélène Laffont, ce n'est pas tellement la surprise quoi Vous voyez, c'est pas un thriller quoi, c'est ça que je veux dire Donc, ça parle d'une histoire d'amour Et en fait, la structure est très linéaire C'est-à-dire que c'est chronologique On a un narrateur qui fait une analepse Alors je vais commencer à dire des gros mots à nouveau C'est-à-dire qu'on a un personnage Théoriquement dans le présent Qui narre, qui est le narrateur Qui va raconter une histoire Qui lui est arrivée dans le passé Donc analepse, c'est Faire un saut comme ça Avant Est-ce que c'est clair ? Je ne sais pas Les structuralistes, ils nous emmerdent Donc c'est une forme, en théorie, qui est quand même assez classique Avec une forme du récit assez pyramidale Entre l'amorce, le développement de l'histoire d'amour Et puis point de rupture Et vers le milieu du livre Donc point de rupture aussi amoureux Spoil Et ensuite, on a la désescalade Apprendre à vivre avec la rupture Donc c'est vraiment un temps assez délimité dans le temps Mais c'est aussi délimité dans l'espace Parce qu'en fait, la forme spatiale du récit Est très circulaire C'est-à-dire que le récit s'ouvre et se clôt sur le même espace A savoir le bibliobus C'est une forme cyclique Et ça, en fait, c'est déjà signifiant Parce que c'est une histoire d'amour Mais c'est aussi un livre qui va décrire de manière très naturaliste Et je vais revenir sur ce point La vie rurale à la fin des années 90 Et donc, il faut savoir que la vie rurale à la fin des années 90 Ce n'est pas un espace qui est tellement exploité En plus, cette histoire se passe dans le Cantal Et en fait, c'est des grandes plaines Avec des collines et tout Donc en fait, c'est des espaces Comme c'est souvent dans la ruralité assez profonde Avec... Voilà, on a un bourg assez grand Et en même temps, des gens qui sont très isolés les uns des autres En même temps, tout le monde se connaît Enfin, cette forme cyclique, elle vient déjà dire quelque chose de ce monde-là Qui est complètement clos Dans les personnages principaux Qui sont donc Laurent et Marlène En fait, Marlène, c'est une pièce rapportée dans ce monde rural Et en fait, elle est perçue tout le temps comme l'étrangère Et donc, il y a vraiment tout un truc sur le fait qu'elle ne va pas arriver à s'intégrer à cette communauté-là Et cette communauté-là aussi, elle est décrite de manière... Tout le monde se connaît Il y a une vraie vie sociale, etc. Et en même temps, tout le monde est très seul Et il y a un personnage, je ne sais plus son nom Mais qui est l'ami de Laurent Qui est bouleversant C'est un charpentier Et qui est habité par cette solitude-là Même quand on est très proche de lui Il y a un truc face auquel il résiste Je trouve ce livre hyper intéressant C'est pas une critique d'une Parisienne à la campagne Aussi, un truc que j'aime bien dans ce livre C'est que pour moi, il réactualise complètement En fait, le naturalisme à la Zola On va retrouver par exemple la description assez documentée De la vie des personnes qui vivent dans la ruralité De personnes de milieux sociaux très populaires Et surtout, on retrouve dans tout le livre L'idée d'un certain déterminisme social Qui est quasiment lié à la filiation C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnages Qui vont vivre le destin de leurs parents Il y a vraiment un lien de filiation Qui en fait sous-tend aussi complètement le genre naturaliste On a vraiment une sorte de description d'un monde Avec un déterminisme social très fort En fait, dans le système cyclique Et dans le thème naturaliste Et donc le déterminisme social qui irrigue le texte Il y a aussi l'idée que la campagne française À la fin des années 90 Est un espace intemporel Dans lequel il y a toujours la même chose Il y a vraiment cette représentation du monde rural Comme étant un espèce de socle immuable On est dans le milieu rural D'habitude, dans la description de la campagne Une des traditions littéraires qui est très marquée En France, en tout cas C'est la traduction de la pastorale et du bucolix Et là, c'est vraiment... Ça reprend en gros quand même l'imaginaire de la campagne Sauf que ça en fait quelque chose de très âpre En fait, c'est un espace qui est dur Et d'ailleurs, le Cantal est décrit d'une manière C'est une terre qui ne peut pas être domptée C'est-à-dire que c'est une terre aride Où, par exemple, il va neiger 6 mois sur 12 du coup Et il va faire froid le trois quarts du temps C'est vraiment un espace qui n'est pas... Voilà, qui n'est pas domptable Évidemment L'espace indomptable renvoie aussi au personnage de Marlène Donc là, on va passer à un deuxième niveau d'analyse À savoir les personnages Avant de parler des personnages En gros, il faut comprendre à quel moment elle arrive Marie-Hélène Laffont En fait, j'avais parlé dans une vidéo il y a moult temps Vaguement, en l'espace de 10... Même pas 10 000... Donc ce n'est pas du tout rigoureux comme travail Mais j'essayais dans une vidéo que j'avais faite sur Jamie Lannister Où j'étais très en colère Et je le suis donc beaucoup Il y a des deuils Que je n'accepterai jamais Et celui-ci en fait partie Où j'avais parlé en gros J'avais essayé de faire une sorte de chronologie rapido De l'histoire du personnage Je mets la vidéo là-dessus Et en fait, Marie-Hélène arrive au XXe siècle Et en fait, le XXe siècle C'est le moment où le personnage devient un... Dans une perspective de renouvellement de la vision qu'on a de l'homme L'homme devient plus explicable Ça devient une espèce de roc sur lequel les gens butent Qu'on n'arrive pas à étiqueter Et Marie-Marlène, le personnage principal Représente un peu ça C'est un personnage sur lequel la communauté va buter Déjà parce qu'elle est étrangère Ensuite, parce que c'est un personnage qui est très énigmatique Elle est très belle C'est une femme libre Après, je vais revenir à Laurent Mais ça aussi, c'est intéressant Donc c'est une figure féminine Assez dissidente au sein de cette communauté Alors même qu'elle ne fait rien C'est une image quasiment fantasmagorique Par exemple, elle va se promener dans la nature, etc Et les gens vont se mettre... Voilà, essayer de trouver le mystère Qui justifie cette si grande liberté Et en fait, ça, je pense que c'est repris beaucoup À Marguerite Duras, qui est l'une des premières À avoir écrit des personnages féminins Sur lesquels on bute comme ça Je pense notamment à Le ravissement de Lolbeinstein Où on a, pareil, cette espèce de personnage féminin Sur lequel on bute Et sur lequel on n'arrive pas à mettre des mots Aussi, ce que j'aime bien Dans la narration des personnages C'est qu'en fait, on a un narrateur principal Qui est Laurent Et on a une flottée d'autres personnages En fait, le monologue intérieur de Laurent Est coupé par les monologues intérieurs Des autres personnages Qui tournent au cours de ce couple Cette façon dont on bute contre un individu Elle est montrée à travers, justement Cette pluralité des regards Et il y a un côté aussi, du coup Très anxiogène, en fait Donc voilà Un roman critique sociale Description naturaliste Du monde rural À la fin des années 90 Il y a aussi un autre élément Que j'aime bien dans ce livre C'est le personnage de Laurent Qui... Alors, c'était pas si fréquent que ça, en fait Qui est un personnage masculin En fait, il y a une réflexion dans ce livre Sur la masculinité Parce qu'en fait, on a plusieurs personnages masculins Qui s'affrontent Et l'une principale Vu que c'est le héros Enfin, le héros C'est le narrateur C'est la figure de Laurent Qui est en fait un homme Enfin, il est très amoureux de Marlène Et en même temps Il est absolument pas Dans le besoin Et l'envie du contrôle Et ce qui fait qu'en fait Il est jugé dans sa masculinité Comme étant quelqu'un Qui n'est pas capable De contrôler sa femme Donc c'est très mal vu, quoi Et lui explique Qu'il a cette vision de l'amour Où justement, il n'y a pas besoin D'exercer un contrôle En fait Et il est dans Il laisse le choix entier à sa femme Et par exemple Il y a cette conversation déchirante Où en fait Au moment de sa séparation Avec Marlène En gros, il se sépare Parce qu'il y a un autre homme Qui arrive Qui, du coup, il y a Enfin, il y a une image En miroir là De deux masculinités Qui s'affrontent Et l'homme en question Est également marié En fait, la femme De l'homme marié Va voir Laurent En lui disant Mais, il faut que vous teniez Votre femme Et lui, il est absolument Sour à ce discours Enfin, il n'y a rien Je ne sais plus comment il le dit Mais il n'est pas du tout animé Par ce désir de contrôle Et je trouve que déjà Voilà, 96 Avoir un genre Maintenant, c'est un discours Auquel on est habitué Mais en vrai Je trouve que c'est assez Enfin, c'est un personnage Que je trouve très émouvant Un narrateur Que je trouve très beau Et très émouvant Dans sa manière De ne pas être Dans la confrontation permanente A l'existence Sur Marie-Hélène aussi Le fait qu'elle soit tout le temps Présentée comme un personnage Elle est vraiment aux antipodes Elle-même aussi De la vision traditionnelle De la femme Elle est très Tout le temps Décrite Comme un être Extrêmement sensuel Etc Et en face de son image A elle On a une vision Assez déchue De l'image traditionnelle De la femme De la mère Etc En fait, ce sont des corps cassés C'est pas moi qui le dit Je n'ai rien contre les mères De famille Une vision de la femme Traditionnelle Comme étant assez triste Et assez désespérée En fait, même dans leur corps Qui porte les stigmates De... Voilà, il y a un vrai discours Sur le genre En fait Et sur les représentations Du genre Et des relations humaines Dans... Que je trouve assez intéressant Pour conclure C'est un roman Qui a une atmosphère Très lourde Très pesante Très mortifère Mais que je trouve Très beau Et très intéressant Et qui est riche littérairement Et c'est très bien écrit Et voilà Bonne continuation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada